et salut tout le monde c'est chucky aujourd'hui on se retrouve comme promis lors de ma vidéo sur prey sur le jeu observer un jeu d'enjeux vous avez prévenu déjà sur prey si vous n'aimez pas ce type de jeu ce jeu n'est pas fait pour vous voilà les choses sont dites piggy 18 si vous avez moins de 18 ne regardez surtout pas cette vidéo voilà mais c'est un jeu que j'adore et aujourd'hui j'ai décidé de faire une exception à la règle que je fais lorsque je fais des découvertes au lieu de reprendre ma partie parce que je trouve que l'histoire et l'ambiance de ce jeu est très très intéressante je vais faire une nouvelle partie rapidement observer est un jeu indépendant donc ça a été développé et édité par bluebird team est un jeu qui se veut donc de cyberpunk déjà pour savoir c'est de l'horreur et c'est de l'horreur aussi psychologique voilà donc il ya quand même du gore de mémoire de ce que je m'en souviens sur le jeu j'ai pas joué grand chose au total ce jeu j'ai joué que deux heures donc c'est pour ça que je vais me permettre aussi faire une nouvelle partie donc et je vais aussi vous laisser les cinématiques du jeu voilà alors le jeu n'est plus disponible sur steam sous le nom observer mais sur observer system products on va le faire sur ce jeu celui là que j'ai donc vous n'aurez pas la toute dernière version du jeu donc à prendre en compte si vous voulez y jouer donc nouvelle partie voulez-vous vraiment commencer une nouvelle partie toute progression sera perdue oui c'est pas généreux parce que je n'ai pas beaucoup avancé dans le jeu et en plus deux heures sachant que un moment le jeu m'avait buggé planté littéralement et il m'avait fait perdre toute ma progression on lance la partie et je vais vous laisser la cinématique d'introduction 6 gostoski est là comme en les arcs qui Lezarski, est-ce qu'il y a ? Oui, je suis là. Est-ce qu'il y a ? J'ai hâte de vous inhaler pendant cinq minutes. Je suis bien. Je dois avoir dû au. Pas de rest pour le pauvre. Comment est-ce que le rêve-eaté vous-même ? Bien, je n'ai pas encore une vieillesse. Tu peux m'aiderait. Je suis sérieux, Dan. Votre signal est partout. Vous avez pris vos meds ? Pas en un moment. Fais-le maintenant. Je vous ai besoin d'un bonheur. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Un autre leech goes. Berserk. Ne t'es pas comme ça. C'est juste... Oui, oui. C'est quoi ? C'est ce qui est ? C'est juste checking-on ? Ou vous avez besoin d'un dans le milieu ? Non, juste un check-up. Il n'y a pas à vous pour vous interrogate. Ça semble pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est ce qui est passé. C'est ce qui est l'un. Malgré tout le monde. Les gens sont tous les collègues. Don't you recognize me? Adam? Yes. Well, what's left of me? Dad. What happened? Where have you been all this time? Away from you? It's funny. I thought it would be easier to hear your voice after all these years. But it really isn't. Come on, Adam. Don't start. I really thought I could pull it off. You know? We're so close. To making a difference. To setting us all free. And now it's... Can't be for nothing. Doesn't matter. Tell me where you are. I'll come and get you. Shit. Dad. For once in your life. Just listen to me. Whatever happens. I need you to remember. You're not in control. Adam. Can you hear me? You still there? Adam. God damn it. Dad? Dad. Matriarch, display caller ID. Displaying now. Kravinsky. That's new. Matriarch, locate source of last call. Triangulating coordinates. Come on. Location established. Tenement building. Class C district. Jesus. Adam. The stacks. You just had to hit bottom, huh? Rock fucking butter. Donc nous voici enfin lancés dans l'histoire du jeu. Et donc, comme vous avez pu le voir, en fait, nous allons chercher notre fils. Qui a disparu depuis des années, qui tentait de s'éloigner de nous. Alors juste rapidement, pour info, oui, le jeu n'est qu'en anglais sous-titré français. Et, seconde chose, je ne mettrai pas la webcam, car l'ambiance de ce jeu est très, très, très intéressante et importante. Donc, hop, on va y aller. Déjà, vous pouvez le voir, mon personnage est très long pour se déplacer. Hey! Euh... Je dois sortir. Easy there, Tin-Man. Je ne suis pas en train de chercher. Oh. Tenant. Hein? Non, je ne suis pas un locataire. Je ne live dans ce dump, si c'est ce que vous demandez. Un verbe de police. Un verbe de police. Krabinski. Krabinski. Leon Krabinski. Ian. Tenant. Et pas Star-Minski, si je n'ai pas de bêtises. Attention citoyens, le curfew est maintenant en effectif dans toutes les secteurs C classiques. Restez dans vos appartements et enjoyz votre carte mollografic. Merci pour votre coopération. Et vous arriviez dans la zone... Oui, 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 vous entendez bien ce petit grognement qui ne rassure pas du tout. L'appartement 07 est ici. Bon là, ils sont venus nous chercher, tu dois... Et là, préparez-vous psychologiquement. Adam? Oh, mon Dieu. C'est parti. Abnormal stress levels. Attention. Heart rate irregular. Administering mild sedative. Dispatch. C'est Nassarski. ID 656210. Peu-t-on m'entendre ? C'est génial. C'est génial. Ok, Dan. Peut-être que ce n'est pas lui. Il ne doit pas être. Voilà, ça donne l'ambiance après 10 minutes de jeu. Vous découvrez un cadavre sans tête. C'est sympa. Qui, potentiellement, pourrait être votre fils. Donc, ici, le jeu nous apprend à faire des scans. Donc là, avec la vision électromagnétique. Ouais, pas suffisant. Donc, on va scanner ça. HN. Vous devez commencer quelque part. HN. Ah oui, HN. Hop. Maintenant, on va scanner le corps. Alors, il y a des griffures. Pour le cadavre. Longueur 254 mm. Épaisseur 22. Entre 22 et 26 mm. C'est énorme. Fait. 2,5 cm, quoi. ID check. Failed. Time of death. About an hour ago. Before he caught me. Il y a du sang. Bar. Et là, donc, il faut analyser la scène de crime. Donc, il y a plusieurs choses à scanner. Donc, ils nous sont indiqués, là, dans ce mode-là, avec le verre. On découvre qu'il y a un serveur. Ici... Si, je peux. En fait, voilà, ça devient vert comme ça. Il faut ouvrir aussi les tiroirs. Voilà. Ici, on a une carte à scan. Ça, je m'en souviens encore un peu. Voilà, il y a des tiroirs un peu partout. Donc, dans ce tiroir, il n'y a rien. Je peux prendre celui du bas. Alors, je pourrais aussi m'amuser avec les deux modes. Évidemment, il faut le faire avec les deux. C'est important parce que vous pouvez avoir des preuves matérielles et des preuves biologiques. Donc là, il n'y a rien, par exemple. Mais on le voit ici, voilà, avec cet indicateur qui me dit, là, tu as quelque chose. Donc là, il me dit qu'il y a aussi quelque chose. Là, il l'a ignoré. Et là... Ah... Ah ouais. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ? Une carte mère. Ah ouais, alors c'est... Des fois, voilà, c'est un peu compliqué. Donc on a ça à scanner. Processeur. Si nous n'avons rien, nous avons ce livre ici. C'est un peu archaïque pour toi, Adam. Donc, sur le livre, on peut aussi scanner. Nous n'avons... Nous n'avons rien. Hop. Alors, je suis désolé. Des fois, je me trompe entre les modes. Donc on va continuer. On va aller voir dans la pièce... Ah ! J'avais... Je n'avais pas vu cette porte. Qu'est-ce que nous avons ici ? Ignoré. D'accord. Ah ! Il y a quelque chose là. Avec ce mode là, peut-être ? Non, d'accord. Il faut que je le prenne. Synchrosine. Puissance stabilisateur d'augmentation, contrôlé de dosage strict et conseillé. Et je crois que c'est ce que nous... Voilà. Voilà. Mon personnage en a besoin. C'est la pilule qui prend dans l'introduction du jeu. C'est comme je peux me connecter à d'autres personnes. Eh bien, il faut que mon état psychologique soit... Euh... Régulier. Normal. Contrôlée substance 45F. Better known as feed. You've never touched this, Gwen. D'accord. Donc ça, déjà... Ça a l'air d'être de la drogue. On va fermer le frigo. On ferme le frigo. Congélateur. Y'a rien dedans, apparemment. Donc on peut aussi s'amuser. Donc là, par exemple, y'a d'objets. C'est ce que j'avais. Ah ! On voit que dedans, y'a une unité de stockage de données. Modification illégale. Détecter cryptage dense. Alors... Pas cryptage, les gars. En français, on dit chiffrage. C'est un chiffre. Oh là là. Bon, je vais pas faire... Une explication de pourquoi, mais... Mais voilà. On peut allumer le ventilateur. On a ça à scanner aussi. Alors, le déplacement, quand je scanne, ça se fait tout seul. Une photo. Ah, c'est peut-être la petite famille. La petite famille Larzinski. Avec ma femme, peut-être. Elle est... Ah, c'est possible. On reconnaît la main, là. Et... Adam ? Ça aurait lui, peut-être ? Hum hum. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici ? Il n'y a rien dans ce mode. Rien dans ce mode non plus. Alors, il y a une porte de placard. On va pas les ouvrir maintenant. Ah ! On a un petit panneau ici. Avec un code. Euh... On va tester. 1984. Ouais ! Nice ! Voilà. Donc, vous devez trouver les codes. Dans le jeu. C'est ça. Ignorer. Donc ça, normalement, on va scanner. Ignorer. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Et on a tout fait ici. Ah ! Ah ! Bien ! On va en avoir besoin. Je regarde, en fait, la synchrosine, c'est ça. Par contre, on ne connaît pas la quantité en notre possession, j'ai l'impression. Ça va être compliqué. Ah ! À chaque fois, je vais appuyer sur échappe. Et on a cet ordinateur. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les mails ? Ils savent. D'accord. Alors, notre fils nous explique dans l'introduction qu'il allait pouvoir changer le monde, entre guillemets. C'est ce que j'ai compris. Et qu'il était à deux doigts d'y arriver. Ok. Donc, apparemment, complication par rapport à leur objectif. Ok. Donc là, brasier en centre-ville. Donc ça, c'est ce que nous parle notre interlocutrice au tout début. Les documents corrompus. Très bien. Programme. Ah ! Ouvrir le portail. Ok. Donc, on a tout fait ici. On peut sortir. Très bien. Ah ! Ce n'est pas... Ce n'est pas possible. Tu es encore en vie. Réveillez votre établissement et attendez pour l'instruction. Ok. 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 Où tu es verrouillé, je ne peux rien faire. Attention. On va essayer d'aller par là-bas. Ah ! Par là qu'on arrive. Ah ! Ok. 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 Ça a l'air d'être fini, mais la porte est verrouillée. Come here, quick ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est avec le lockdown ? Est-ce que c'est le phage ? Est-ce qu'il y a un outbreak ? Alors le phage... Je ne sais pas si c'est ça dont il parle au début. Je ne me rappelle plus. Déjà oui, je n'ai pas retenu. Je pense que c'est ça. C'est une sorte de maladie. Donc euh... Bah là on va lui dire euh... Ah allez, on va lui dire non. On va le rassurer. Un mal fonctionnement, probablement. Vous diriez ça, n'est-ce pas ? Pour nous garder en bas jusqu'à ce qu'ils arrivent. Oh Dieu ! Ils arrivent pour moi ! Je ne veux mourir ! Calme-toi. Personne n'est... ... venu. Ok, bon. Bon. On va essayer de le rassurer. C'est raté. Bon. Euh... Par où je vais passer ? Portée fermée. On va revenir un peu sur nos pas. Ah. Cette porte est ouverte. Très bien. Euh... Nous avons des appartements ici. Hop. On a des placards ici. Hop. On n'a rien dans ce placard. Très bien. Bon. On va essayer de partir. Notre but, on a analysé la scène de crime. Ah. Ouais. Super. Super, super. On ne sait jamais. Ça peut servir d'ailleurs mon état de santé mentale. Il est pas mal. Ça va. On est en haut. Ça, c'est pas en rouge. Donc, ça a l'air que je n'en ai pas besoin. Ok. Alors, on a une porte. Avec un code. Je vais sur le bouton du milieu pour pirater. Hop. Connaissance établie. Parfait. 0, 4, 4, 6. Ok. Je ne sais pas si on en aura besoin plus tard. Mais, je pense qu'il va falloir s'en souvenir. Donc, 0, 4, 4, 6. Je sais, je ne me rappellerai plus tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce que font ces oiseaux, ici ? Ah, l'entrée, là. Ok. Très bien. Qu'est-ce que nous avons là ? Un petit avion. Ok. L'ombre de poche. Un ventilateur. Un livre pour enfants. Nanophage and I. Nanophage. Je ne me rappelle plus exactement de la traduction de Nanophage. Je vous la mettrai par-dessus la vidéo après, au moment du montage. Mais ça ne me semble pas très très gai. Même si c'est une photo d'enfant. Ah, l'ordinateur. Alors, dans les mails. On ne voit pas perdre de temps. Bon, ça c'est l'histoire de concierge. Le mur tient bon. Nos courageux enfants continuent de nous défendre contre les orbes de l'Est. Nos courageux enfants. Mais c'est horrible. Les enfants à la guerre. Documents. Fais de chaussée. D'accord, on voit tous les appartements. Donc, 7, Kraminski, Léon. Premier étage. Ah ! Deux agents. Helena Novak, le département 104. Ou un animateur, le département 104. Tous sur le même couloir. Ah oui. Donc là, deux, il n'y en a pas. Trois, il n'y en a pas. Et sous-sol. Ok, c'est des espaces de stockage pour les appartements. Ok, très bien. On va partir, on va aller voir ces deux personnes... Je suis désolé. Ah ! Je suis désolé. Ah ! Ah ! Ah ! Je suis désolé. Ah ! Punaise. Le dip counten drop. Ah ! Ça va être sur cette décision. La control. Hein ! Ça va être là. Ah ! Un inspiration. Ah ! Ah ! The cara 10... Mais il est pas près. Et là. Un beau. Un beau. T'as pas peur de ce qu'il pouvait se passer ici là, ces griffures là ça inquiètera personne. T'es battu dans le grand. C'est pourquoi t'as tout ce qu'il y a dans toi. Plasmes. Faites notre camboil. Faut les souvenirs. Sur l'armure. Désolé, je n'ai pas envie de te donner des souvenirs. Oui. Des souvenirs. Qu'est-ce que tu peux me dire de l'assassinante en l'appartement 7 ? Tenant ? Oui, tenant. Qu'est-ce qu'il y a longtemps ? Oui. Peut-être plus longtemps. Pas bien avec le temps. Tu n'as jamais parlé ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. All right, Tidman. Tidman, let me know if it comes back to you. Something triggered the lockdown. Hmm. Trying to get it open. Rudy. And I. You think it might be the nanophage ? You had any recent outbreaks ? No. No. Last one. Long time ago. Down by the river. All the implants. All the implants. Bad. The implants. Take it Rudy is the robot. Move the function service and maintenance. Drone. Don't lose it. What ? Wanders off. Sometimes. Need to track. Manually. Can we lift the lock down from the inside somehow ? Or get a message out ? No. Keep people in. Isolate. Accommodate. Alleviate. Yeah. We all know how that last one used to work. All right. I'm heading out. Can you give me full access to the building ? Uh. Uh-huh. Assistance. Unstable. Unlooked. What I could. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Nasty. Uh. Uh. Bad. Look. Just stay safe. You know what ? I never got your name. I'm Dan. Uh. Name. Janus. Like a. Roman guard. You know. Sorry I gave you a hard time earlier. Good to meet you. Janus. Bon. C'est sympa. Petit état d'urgence dans l'immeuble. On peut pas sortir. On a full access à l'immeuble. Donc si j'essaye de partir. Voilà. Le robot. Ça c'est le robot. Il essaye de débrouiller la porte. Et bon courage mon gars. C'est mal barré. Il essaye de pas te faire tuer. Euh. Donc maintenant il faut qu'on aille. Euh. Donc aux appartements au premier étage. Euh. Evidemment. Je ne peux. Ah si. Je peux passer par là. Ok. Alors je vais reculer la souris. Mais en fait on peut. Voilà. Dans n'importe quel sens. Ça marche. Du moins que vous bougez la souris. En fait vous faites le mouvement. Donc il y a des accès. On peut fouiller. Voilà. Ça c'est tout vert. Voilà. On peut farfouiller un peu dans le jeu. On peut s'y perdre. Qu'est-ce qu'on a ici par exemple. Ok. Vous avez vu. L'ambiance change de tout au tout. Euh. Alors honnêtement. Je ne me suis pas aventuré dans ma partie jusque là. Il y a des bruits bizarres. Dans ce jeu. Je ne me sens pas à l'aise. Voilà. On va s'en aller. C'est pas très gai. Ferme la porte. Voilà. Alors le jeu joue énormément sur l'ambiance. Le son. Etc. Donc c'est sûr qu'avec une personne comme moi. Qui est en train de vous parler. Ça peut cacher un peu. Euh. Gâcher un peu. Cette ambiance là. Euh. Mais euh. Mais il faut jouer. Jouer avec un casque. C'est vraiment le top du top. Évidemment. La porte est fermée. Voilà. Donc euh. Je ne vais pas aller plus loin. Pour ne pas vous spoiler le jeu. Si c'est un jeu qui vous intéresse. Euh. Il faut savoir que voilà. C'est très dans cette ambiance. A huit clos. Dans cet immeuble. Euh. C'est très euh. Comment on appelle ça. Les gens qui ont la phobie. D'être dans un endroit clos. Fermé. Bon. Vous voyez ce que je veux dire. C'est très. C'est très comme ça. Euh. C'est toujours assez sombre. Bon là. On y voit plutôt bien. Mais quand on voit. Si je rentre par exemple. Voilà. C'est vite sombre. Donc là. On voit qu'on a l'accès au premier étage. Qui est débloqué. Euh. Je vais pas aller fouiller tout de suite. Tout de suite. On peut interroger les euh. Les voisins. Voilà. On peut les appeler aux portes. Et les interphones. Donc euh. Appartement 104. Euh. Je sais que c'est un des appartements. Voilà. Donc là c'est euh. S'il secours. Voilà. Et c'est ici. Vous voyez c'est quand même. Ah c'est sombre. Non je t'aiderai pas. Je vais aux toilettes. J'ai besoin de faire un petit pipi. Je m'en fiche. Voilà. Donc c'est un jeu. Faut aimer les ambiances très pesantes. Horreur psychologique. Voilà c'est le terme. Alors pour moi euh. De l'horreur. C'est forcément euh. Psychologique. Voilà les. Quand je. Je vois les films d'horreur. Qui jouent sur les euh. Les jumpscares. Ça m'intéresse pas. Alors oui. Là j'ai eu une grosse frieur. Avec l'autre qui est apparue derrière moi. Y'en a. De temps en temps. Euh. Mais euh. En fait euh. Le jeu va plus se jouer sur. Euh. En fait vous avez donc. C'est. Par rapport au griffure qu'on a vu. Donc il y a une. C'est une sorte de monstre qui vous poursuit. Et en fait. Vous n'avez pas d'armes. Comme l'explique le personnage. A cause des problèmes. De leur. De leur genre. Euh. Ils ont plus d'armes du tout. Donc leur seule. Arme. A disposition. Entre guillemets. C'est de pouvoir se connecter aux gens. Et lire leurs souvenirs. Et le jeu va s'appuyer énormément là dessus. Là je sais que la scène suivante. Par exemple. On trouve le cadavre de. Cette fameuse HN. Alors je sais plus exactement laquelle c'est. Mais quand vous vous connectez dessus. En fait. Vous essayez de comprendre comment elle est morte. Et vous arrivez donc. Dans une sorte de labyrinthe. En fait. Vous jouez vous. Vous jouez aussi. La personne en question. Et je me rappelle de cette scène. C'est la dernière que j'ai faite. Dernièrement. Quand j'ai joué au jeu. Avant de faire cette nouvelle partie. Donc là. C'est pour ça que ça me gêne pas de le faire. C'est très récent encore dans ma tête. En fait. Vous la jouez. Et vous devez vous cacher. Il y a ce fameux monstre. Avec les griffes. Gigantesques. Qui vous pourchasse. Et vous devez vous cacher. Et vous enfuir. Mais en fait. C'est très particulier comme ambiance. Et il faut vraiment. Jouer au jeu. Pour le vivre. Et là. Pour l'instant. Ce n'est. Un aperçu. De la. De l'horreur. De ce jeu. Voilà. Je ne vais pas m'étaler dessus. Un peu plus longtemps. Je vais juste vous redire la même chose. Que je vous ai dit dans Prey. Alors. Je ne mets pas la webcam toujours. Je pourrais vous la mettre. Pour vous regarder. Je mets la webcam. Pour. Vous parler. Donc. Je veux. Voilà. C'est ça. Je vais vous redire la même chose. Que je vous ai dit dans Prey. Si vous avez des jeux. Que vous voulez. Faire découvrir. Aux autres personnes de ma chaîne. Ou. Aussi à moi même. N'hésitez pas à me le proposer. Je serais ravi d'y jouer pour vous. Si je connais déjà le jeu. J'y jouerai quand même. Pour vous faire une découverte. Si c'est des jeux qui sont trop connus. Peut-être que je ne le ferai pas. Voilà. Je verrai ça. Faites moi vos propositions dans les commentaires. J'ai envie que cette série de découvertes. Soit quelque chose de dynamique. Que ça ne vienne pas que de moi. Voilà. Sur ce. Je vous laisse là dessus. Le jeu sauvegarde automatiquement. Donc je peux quitter à n'importe quel moment. Cette version du jeu a quelques plantages. Donc sur Steam il y a une autre version. Mais cette version là n'est plus disponible sur Steam. Donc il y a la nouvelle. Qui n'est pas très chère. Comptez une trentaine d'euros pour la version standard. Et une quarantaine d'euros pour la version deluxe. Honnêtement je n'ai pas regardé ce que ça apporte de plus. Donc voilà. Si vous voulez y jouer n'hésitez pas. N'allez pas. Je ne vous oblige pas à y jouer. C'est vraiment si ce genre de jeu vous intéresse. Je dirais que c'est un peu. Ça me fait penser un peu à Outlast. Voilà. Sans le côté avec Outlast vous avez votre caméscope. Voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo lâchez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé lâchez un pouce rouge. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Pour vous proposer vos jeux. Me dire ce que vous en pensez de ce jeu. Si vous aimez ce type de jeu n'hésitez pas à me le dire. Si vous en voulez d'autres de cette Akabi. Je dois peut-être en avoir d'autres dans ma liste. Et vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Pour vous faire découvrir ce jeu. Ou faire découvrir ma chaîne par la même occasion. A vos amis. Vos proches. Les personnes que vous voulez. Votre famille. Des enfants. Isutants minimum. Donc c'est plus des enfants. Pour ce jeu en particulier. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Je suis actif. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Je vous fais des bisous. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Plus Informatique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501